... Pour nous présenter rapidement, je suis un des centres du centre d'autosophie à Quitaine, ce sont des structures qui ont été mises en place il y a maintenant 6-7 ans, ce sont des structures régionales qui ont comme objectif d'avoir des évaluations des diagnostics, faire des bilans, et puis surtout de diffuser toutes les informations, puis de former les professionnels, de former les professionnels à ce qu'est l'autisme, à ce que sont les personnes avec l'autisme, pour assurer à la fois leur reconnaissance, pour assurer leur accompagnement, et puis j'ai envie de dire aussi, pour sortir un peu de la stigmatisation, dans laquelle on a été pendant très longtemps, ces personnes, personnes au sens large, qui font à parler d'enfants, d'adolescents, mais aussi d'adultes, puisque c'est le propre de ce trou, d'être présent dans la vie. Alors, heureusement, il y a un handicap qui est... Mais c'est un des enjeux importants aujourd'hui d'en parler, et notre plaisir est partagé d'être ici aujourd'hui, parce que pendant très longtemps, l'autisme, c'était une affaire de spécialistes, c'était une affaire de gens, de petits 4 ou 6, qui étaient dans leurs établissements, ou des établissements, ou un peu éloignés, et l'autisme, c'était une affaire de gens très spécialisés, surtout moins on les voyait, moins on se portait. Et ce qui a beaucoup changé depuis une vingtaine d'années, c'est que tout l'enjeu nous présente ici, c'est que le monde d'autisme s'est ouvert, et que l'enjeu aujourd'hui, c'est de remettre, j'ai dit, la personne est dans la cité. De remettre dans la cité, ça veut dire ne plus se remettre dans des institutions dans lesquelles ils vont avoir là. Alors bien évidemment, on en a parlé des besoins d'établissements, d'institutions, ils en ont besoin de professionnels, évidemment, les personnes avec bêtises ont besoin d'interventions spécialisées, mais ils ont besoin d'avoir leur place dans la société. C'est-à-dire que si avant, il y avait des petites catégories de professionnels spécialisés qui étaient impliquées, aujourd'hui, c'est important que ces questions-là soient impliquées, qu'un ensemble de personnes, qui sont, tout ce qui est, les accompagnées, les accueillent, et c'est votre cas en ce moment, puissent être informés parce que cet accompagnement, il ne dépend pas seulement des professionnels, il dépendra aussi de la façon dont vous allez les accueillir, dont vous allez prendre en charge. C'est surtout l'importance qu'il y a aujourd'hui. Donc ces centres-chours, ils sont aussi là, pour diffuser tout ça. Alors, on va essayer, donc, on sait faire un... On a partagé un petit peu avec Catherine Tchigoyenne, c'est un talent chardu. On ne va pas vous faire un cours, c'est dire l'importance qu'on puisse échanger, d'un temps d'échange. Je vais essayer de vous présenter un peu ce qu'on appelle le centre de la super-guerre, on verra qu'on parle aussi d'autisme sans déficit intellectuel, parce que c'est les personnes que vous serez les plus à même de rencontrer, parce que c'est celles qui sont les plus à même d'accéder à des activités professionnelles, en milieu qu'on appelle ordinaire. Et donc, les patients avec autisme qui ont un déficit important sont souvent relativement dépendantes et relèvent, là, pour le coup, plus d'établissements. Donc on va parler un petit peu de ce salon de l'extérieur ou de ces autistes de haut niveau, en rappelant qu'il y a deux personnes, vous avez la photo qui sont présentes ici, ici vous avez la représentation de quelqu'un qui s'appelle Léo Cannaire, et puis, on dirait un petit mot de Hans Asperger, qui sont deux médecins autrichiens qui ont écrit pendant la seconde mondiale un tableau très particulier d'enfants, c'était d'abord des enfants qui avaient comme caractéristique de ne pas identifier dans leur environnement ou d'avoir une relation particulière, anormale, avec leur environnement, et notamment avec les personnes de leur environnement, avec les individus, avec les humains de leur environnement, et souvent en n'ayant pas de contact, de différencier entre ce qui était des humains, des personnes, ou des objets, comme s'ils ne reconnaissaient pas. D'où la première description qui était faite d'un enfant un peu dans sa lune, un peu enfermé, sans contact, et qui avait aussi des modes de communication extrêmement particuliers, on en parlera pour l'extérieur, sachant que dans l'autisme en général, il faut savoir que globalement, à peu près deux tiers des enfants ou des personnes qui présentent un tableau d'autisme n'accèdent pas à un langage développé et arrêtent leur langage à quelques mots, arrêtent leur langage à quelques mots, et donc ne pourront pas donner son langage. On pourra parler bien évidemment, nous, des formes autistes qui accèdent au langage, qui développent un langage, et on va voir qu'il est très varié d'idées. Ce n'est pas une communication, c'est que ça touche à la fois le langage, qui est quand même un outil principal de la communication dans notre espèce, de mammifères supérieurs, comme nous sommes. Mais il faut se rappeler que la communication, elle n'est pas particulière par le langage, elle porte aussi par ce qu'on appelle la communication non-verbale, qui est constituée de la gestuelle, de la limite et d'autres indices, on en reparlera qui, qui joue un rôle extrême n'importe quoi, ce qui fait que derrière le même nom, on peut, on peut donner des sens différents, parce qu'on aura changé notre produit, parce que j'aurais fait une limite particulière. Et donc on va avoir tout un échange, ce qu'on appelle un échange non-verbale, et cette communication non-verbale est aussi particulière, elle est aussi atteinte, chez les personnes avec le système. Le troisième point, le deuxième point qui est important, c'est, je vous ai dit, la difficulté de rentrer en contact avec l'humain. C'est ce qu'on appelle la relation sociale. La relation sociale, c'est ce qui permet à l'individu, une espèce d'établir un contact, une communication. Et c'est donc une des altérations qu'on va repérer sans doute le plus tôt, chez la personne avec le type, c'est simplement parce qu'elle se caractérise par quelque chose qu'on appelle les liens, puisque vous savez que la façon dont nous rentrons en contact les uns avec les autres, c'est ce que vous êtes en train de faire, ce que j'essaie de faire, mais on n'est pas tout à fait à égalité, c'est de se regarder. Et que notre regard, en tout cas parce qu'il y a de nous regarder, c'est la première façon qu'on peut établir une relation avec l'humain. Ce n'est pas de la communication, mais on va établir une relation. C'est aussi un ensemble de gestes, de postures, de gestes aussi qui sont implicites, qui ne sont pas explicites dans vos attitudes, dans vos comportements. On peut identifier, inférer, dès que vous commencez à nous assouder, à nous ennuyer, j'identifierai les symptômes avant même que le premier renflement n'apparaisse. Et donc, il y a un ensemble de gestes qui permettent d'établir des relations. Et ces relations, elles s'établissent sur le plan, on va dire, personnel, c'est-à-dire sur le plan émotionnel qui permettent de savoir, d'identifier les émotions chez autrui et d'échanger avec une pensée qui est différente de la scène. C'est-à-dire de dire, vous avez votre personnalité, vous avez votre individualité, votre niveau de connaissance, et nous travaillons donc entre individus qui ont chacun leur identité. On va voir que cette limite est difficile pour la personne avec des écologistes, du mal, pas. Vous avez la possibilité d'utiliser, je pense aussi, les émotions pour faire... Ah, vous trouvez que je l'ai fait trop longtemps pour les diables ? Non, mais c'est juste par rapport à la visibilité, parce qu'il y a des personnes qui sont en train de se faire de ce côté-là. Vous voulez que mon live, c'est ça ? Non. Vous voyez, la communication est déjà amenée, quoi, quand on ne peut pas... Je pense que je voulais juste souhaiter que vous avez directement la possibilité soit d'utiliser les émotions qui sont en train de se faire C'est bon, ça ? Est-ce que c'est vrai ? Non ? Ça ressemble plutôt à un enregistreur. C'est un nouveau, ça. Non, mais j'arrive à vous mettre à quel moment, mais... C'est parce que... Ça rend une vision, c'est pas ? D'accord. Non, 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 mais c'est qui ? Vous voyez là, si je m'en vais, ça va régler la communication. Si vous perdez un des interlocuteurs, on diminue le niveau de communication. Non, vous me dites, mais dites-moi, on va aller aussi loin. Est-ce que ça vous va comme ça ? Oui, ça va. Vous avez des gens touchés ? Oui. Voilà. Donc, c'est pour vous décrire un peu et donc, donc, ces altérations particulières dans la capacité à rentrer en relation avec autrui, et on va le voir, donc, l'expression se fait, se fait donc au travers de l'évitement du regard, au travers d'un sentiment parfois d'indifférence que donnent parfois ces personnes, d'être indifférentes aux autres, voire même, on a pu, pour certains, parler d'égo-centrisme, voire même d'égoïsme. Vous voyez, parfois, on va loin dans les termes, alors, disons pas, les outils pour rentrer en relation avec la relation humaine et une relation complexe, comme vous le savez. Le troisième grand type de manifestation qu'on va voir, c'est l'intérêt, ce qu'on appelle les intérêts restreints, qui sont souvent caractérisés par le besoin de répétition, le besoin de répétition qui va souvent se caractériser chez la personne autiste avec déficit, par des stéréotypiques, des répétitions de comportement, de manipulation, par exemple, d'objets, qui ont souvent comme caractéristique, comme ça, un intérêt pour les motifs répétés. Vous avez des storvéniciens qui font plaisir des personnes acotistes parce qu'il y a des motifs répétés qui sont des objets d'enjeux importants qui vont provoquer pour eux des simulations particulières, mais aussi de répéter des activités à l'infini. On est parfois surpris par comment ces enfants, je parle des enfants, mais en point de fois, ça s'applique à tous les âges, peuvent, avec une ficelle, peuvent, avec un objet, continuer à manipuler de façon incessante et tolèrent extrêmement mal qu'on arrête cette activité. Il y a ici un des points, il y a quelqu'un qui ne voit pas qui est à cette discipline, je pense, qui, donc, tolèrent extrêmement mal qu'on interrompt. Chez les personnes dont on va parler, ça s'exprime aussi par les routines qui sont la répétition de comportement, la répétition de moments, de temps, d'agenda, d'itinéraire. C'est-à-dire que ces personnes ont besoin d'une répétition, là aussi, extrêmement précise et sont très calées avec ce qu'on appelle une inflexibilité. C'est-à-dire que dès qu'on pense que 5 minutes, un horaire, ça va devenir un drame extrêmement, extrêmement important. donc une routinisation importante qui peut éventuellement se caractériser aussi par des comportements moteurs répétitifs, on appelle des stéréotypes immotrices et des comportements qui sont caractérisés, là aussi, par leur répétition. Vous voyez que et dans ces intérêts, là aussi, c'est particulier chez les personnes avec le titre, c'est leur intérêt centré sur quelques activités. On va voir que parfois ça leur donne des compétences particulières dans certains domaines et certaines personnes qui le connaissent bien, donc des domaines de compétences particulières, en tout cas, surtout un intérêt qui peut être ciblé, voilà, sur un télécommande de diapositive qui peut, comme ça, fixer l'attention de façon importante. Et une autre particularité dans ces intérêts, c'est la difficulté de traiter de façon globale l'environnement, notamment l'humain, le visage, par exemple, il n'est pas traité de façon globale, mais va être traité au travers de détails. Les détails qui vont attirer l'attention d'abord de ces personnes, ce sont des détails qui ont ces caractéristiques un petit peu de révélation, un peu lumineux, c'est les lunettes, les boucles d'oreilles. Donc l'enfant dit, il va explorer son environnement avec, en commençant par les détails de son environnement, et va reconstituer l'environnement par une adjonction de détails de sa perception. et ça c'est quelque chose qui est assez extrêmement important, c'est que l'absence, on a une vision globale des choses, une vision implique qui fait que vous savez que cette pièce ici n'est pas une salle de bain. Vous le savez, sans que vous ayez besoin de vous dire, or, un enfantiste qui va lui commencer à regarder tous les éléments de détails de ça, et il pourra après conclure que ça n'est pas une salle de bain. Mais vous voyez que cette perception un peu plus globale que nous avons nous et qui fonde la perception du environnement est très différente. Ce qui veut dire qu'il faut, on va beaucoup en parler pour ces personnes de haut niveau, c'est qu'ils ont les perceptions différentes de sa part du environnement et c'est en comprenant comment les personnes ont environnement qu'on va pouvoir les accompagner. C'est de là qu'on va y avoir la qualité qui fait que l'objectif ce n'est pas de nous mettre avec notre perception à nous au service d'oeuvre, c'est d'essayer de comprendre comment les perçoivent, comment les perçoivent le fonctionnement pour pouvoir les accompagner. Voilà un peu cette triade en rappelant que le point important c'est qu'on a parlé de nos fils qui avait décrit d'abord Néo-Canada qui était ce psychiatre américain, enfin autrichien en particulier aux Etats-Unis qui était la forme la plus sévère et qui était souvent associée avec un retard de développement et des enfants qui étaient extrêmement atteints avec une grande incapacité à communiquer, une incapacité en santé donc les formes ce qu'on appelait l'autisme des cannaires qui étaient des formes sévères et puis on sait maintenant qu'il y a une continuité entre ces formes très sévères et puis des formes où le retard est beaucoup moins important voire absent qu'on appelait donc ces fameux autistes de haut niveau qui sont des enfants ou des adolescents des adultes qui ont des compétences particulières mais qui vont garder donc des particularités de fonctionnement alors ceux-là ils ont été décrits de nouveaux cannaires ils ont été décrits par Hans Asperger peut-être un tout petit mot pour parler d'Hans Asperger parce qu'on a peu parlé que le nom de cannaire vous dit peut-être quelque chose on a peu parlé d'Hans Asperger tout simplement parce que c'était un pédiatre qui habitait l'Autriche et qui contrairement à Asperger a oublié de quitter l'Autriche en 1929 et vous imaginez ce qu'il y a pu être après la vie de Hans Asperger qui était donc dans une clinique de Péda qui s'est beaucoup occupée dans l'Ital et qui a écrit en même temps que les cannaires un article pour décrire qu'il y avait des enfants c'est trop du contact qu'il a appelé la psychopathie autistique à l'époque chez les enfants pour l'anecdote pendant la guerre et donc l'occupation nazie il est parti avec ses enfants il a montré une maison de Péda où il s'est vraiment beaucoup, beaucoup impliqué avec des religieux d'ailleurs de ses enfants l'histoire écrite qui ont été bombardés avec une partie des enfants qui ont été décédés liés à des bombardements de l'arménèse mais bien heureusement une partie a survécu et Hans Asperger a continué sa carrière comme spédia alors Hans Asperger avait décrit des enfants qui étaient à peu près identiques et que la seule chose c'est qu'il décrivait lui une population qui était un peu différente puisque c'est des enfants qui parlaient c'est des enfants qui semblaient avoir une communication normale mais qui avaient des difficultés d'interaction alors on va il les avait appelés les petits professeurs voilà le terme qu'il avait utilisé il avait il dit je parle comme des professeurs alors j'espère qu'il n'y a pas trop de gens dans l'enseignement parce que ils ont envie de faire un peu mais moi aussi j'y suis vous voyez ils parlent comme moi les autres écoutent et eux ils parlent ils ont leur discours c'est ce que disait Hans Asperger en disant que un point important qui a été dit finalement vous avez un petit peu un petit peu tout dans cette diapositive qui vous dit que c'est pas un désir de se retirer dans ces enfants c'est pas leur volonté de ne pas être en contact c'est l'incapacité à avoir des relations normales et vous allez voir dans ce que présentera Katia Linn il y a quelquefois ils sont dans un univers dont ils ne comprennent pas les règles du jeu je crois que c'est ça c'est qu'ils sont dans un univers dont ils ne comprennent pas les règles du jeu et donc qui conduit à réduire les influences de les influences extérieures et puis l'autre chose c'est que le monde dans lequel ils fonctionnent est constitué par leur perception à eux et là c'est un autre point important c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas que les autres personnes fonctionnent différemment d'eux donc tout est fait et on va le voir dans les manifestations de ce trouble tout se passe comme si c'était leur intérêt qui était l'intérêt de tout le monde leur perception qui était la perception de tout le monde c'est un monde qui part d'eux-mêmes et c'est donc pas un monde qui se crée dans l'échange alors on va le voir parce que bien évidemment l'échange dans les relations humaines c'est, hein, je vous dis la rencontre d'un qui est plus différente donc on les appelait des petits professeurs parce qu'ils avaient parfois des connaissances et qu'ils les exprimaient comme ça sur un mode quasi-livresque on verra que certains ont parfois des connaissances encyclopédiques dans certains domaines mais qui les expriment sur un mode un petit peu livresse sans se préoccuper comme beaucoup d'enseignants de savoir si les élèves comprennent je dis pour vous et pour moi la partie générale de ce syndrome c'est que c'est qu'en fait ça apparaît puisqu'ils montent tôt et les familles sont souvent qui arrivent à dépister ces problèmes c'est tôt il faut savoir que dans l'autisme assez classique le temps du diagnostic c'est en général 24 mois mais les familles disent déjà que dès l'âge d'un an l'enfant avait des réactions particulières c'est que ce sont des enfants qui ont souvent qui avaient souvent déjà dès l'âge d'un an une réaction particulière qui souriait peu qui ne tendait pas les bras qui ne dormait pas très bien qui n'était souvent pas dans le sourire de réponse donc on identifie parfois des manifestations très précoces mais très typiquement c'est entre 2 ans et 2 ans et demi que les éléments vont devenir évidents et c'est souvent vers 2 ans et demi qu'on fait diagnostic pourquoi ? parce qu'à ce moment là entre 2 ans et 2 ans et demi Catherine en parlerait mieux que moi le langage apparaît que ces enfants soit ne vont pas accéder au langage soit ne vont pas vont accéder à un langage qui est très particulier qui est très mal construit qui est donc qui est très peu utile dans une communication la réalité des enfants Asperger qui sont ces enfants avec un niveau de communication relativement bon avec un niveau de de développement relativement bon c'est qu'ils parlent autour c'est qu'ils ont plutôt une communication qui est de bonne qualité prépose ce qui fait qu'on ne va pas tout de suite identifier ces enfants qui sont un peu particuliers qui sont un peu dans leur monde qui sont un peu dans leur dans leur coin qui ont parfois des comportements qu'on va dire un peu bizarres mais qui ne sont pas forcément identifiés comme étant en difficulté donc le diagnostic chez ces enfants à ce terme est souvent retardé c'est souvent au moment du primaire à un âge de 6-7 ans où là on voit que le contact avec les autres s'établit mal on voit que leurs comportements sont particuliers et on va voir aussi que leurs compétences sont très variables avec des domaines où ils sont très extrêmement performants et des domaines où ils sont très peu performants donc une très grande diversité de leurs capacités scolaires et ils ont parfois même un niveau d'intelligence qui est considéré comme supérieur à un normal avec des niveaux de compétence alors l'exemple que je peux donner pour vous l'illustrer c'est une famille que j'avais vue qui m'avait amené un petit enfant de 4 ans et cet enfant de 4 ans qui était à l'époque en fin de petite section et qui allait rentrer en moyenne section de maternelle m'avait été amené par la famille parce qu'il souhaitait donc une anticipation de passage en CD puisque cet enfant avait acquis la lecture c'est un petit garçon qui avait effectivement un niveau de lecture extrêmement étonnant puisqu'on avait évalué sur le temps de l'engagement c'est un petit garçon à 4 ans d'un niveau de lecture de CM2 de 10 ans par contre bien évidemment quand on regardait ce qu'il comprenait de ce qu'il lisait le niveau de compréhension c'est bien en deçà de ça il lisait très très bien il déchiffrait très bien il lisait très rapidement mais il ne il ne comprenait pas ce qu'il lisait et l'exemple que je cite souvent c'est que pendant l'entretien avec les parents je l'ai vu très grand-là un outil un répertoire d'un médicament qu'on appelle le village et je l'ai vu manipuler pour préparer ces parents et quand j'ai lu cet enfant seul il m'a demandé le nom d'un médicament qui était un nom extrêmement compliqué qu'il avait lu dessus et qui bien évidemment c'était quelque chose qui est extrêmement important de la part de cette personne de 4 ans qui me demande qu'est-ce que le chlorhydrate je sais quoi bon je l'ai très étonné ce qui donne un autre regard aussi sur leur mécanisme d'apprentissage ils apprennent par photographie ils ont une capacité d'apprendre de saisir l'information autour d'eux de façon photographique si moi je veux savoir combien vous êtes de personnes ici je vais être obligé de compter alors j'ai des techniques je peux compter par rang je peux compter par tranche pour accélérer les processus mais je vais être obligé d'avoir une méthode eux ils vont photographier ce qu'il va leur donner d'emblée l'image alors vous avez peut-être cette image de Rennman en tête où il est capable de dénombrer un nombre important d'allumettes je crois qui témoignent de leur capacité de fixation photographique et de mémorisation photographique des événements et ça c'est quelque chose de très étonnant quand on voit ces jeunes qui ont parfois des capacités à mémoriser des choses qui sont pour vous qui demandent une logique de traitement extrêmement complexe extrêmement complexe alors eux vont les mémorisés évidemment comme s'ils avaient à la photo devant les yeux ils n'ont pas besoin de vous compter ils vous ont déjà compté en vous voyant parce qu'ils vous ont photographié ça montre aussi une autre chose qui est importante c'est que nous sommes un esprit cartésien nous avons besoin de la particularité du cerveau humain c'est de savoir comment ça marche c'est à dire de comprendre la logique de tout le traitement et quand vous dites à un enfant comment tu fais pour dire en 30 secondes il y a 28 personnes ici bon deux debout une à gauche une là etc comment t'arrives à savoir qu'il y a tant d'hommes tant de femmes tant de barbus tant de blonds tant de bruns et ils sont capables de vous le dire ils sont capables parce que c'est une perception et c'est pas une logique donc il n'y a pas un raisonnement derrière ce qui est important parce que on dit c'est pas possible ils ont un truc quoi ils ont un truc et bien ils n'ont pas de truc c'est qu'ils sont capables d'avoir des traitements d'informations sans raisonnement logique et ça ça va être un point important dans l'accompagnement parce qu'ils ont du mal à expliquer un petit mot pour rappeler que c'est surtout des garçons qui sont touchés par ce syndrome il y a peu de filles et notamment on sait que dans l'autisme en général plus l'autisme est léger entre guillemets plus moins il y a de filles ce qui est la cause globalement les formes de l'autisme chez les filles sont souvent plus plus célèbres je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que tout ça c'est c'est des petits professeurs je vous balance la connection je vais essayer de ne pas être trop petit professeur pour que vous voyez et qu'on parle aussi de ce qu'on a c'est comment on peut les aider là je vous ai mis toute la communication non-verbale donc c'est l'idée alors c'est des enfants qu'on va repérer par des comportements inhabituels c'est des jeunes que vous allez repérer par des comportements inhabituels qui n'ont pas les gestes conventionnels qui ont des comportements parfois un peu stéréotypes et qui vont répéter des mouvements qui n'ont pas les gestes conventionnels ou qui les utilisent mal qui vont vous dire bonjour qui ne sert pas la main ou qui vont vous faire la vie à l'inverse c'est-à-dire qu'ils ne vont pas utiliser les gestes qui sont des gestes conventionnels dans le contexte dans lequel ils sont utilisés et c'est-à-dire par exemple prendre en compte la non-familiale qui est américain l'âge de la personne donc ils vont avoir des comportements qui sont des comportements qui vont leur revenir non pas pour provoquer des fois parce qu'ils sont mal aînés mais parce que simplement ils ne savent pas utiliser le bon comportement de la bonne personne donc ils peuvent avoir soit un éviment soit un indifférence soit à l'inverse des comportements inappropriés c'est souvent des enfants ou des jeunes qu'on va voir avec des comportements mimiques des mimiques très particulières qui peuvent se mettre à sourire dans des situations qui ne prêtent pas à sourire à l'inverse c'est triste donc ils n'accompagnent pas leur langage avec la mimique on accompagne en général notre langage avec la mimique on peut parfois qui peuvent avoir et on va le voir un mauvais positionnement par rapport aux personnes qui sont souvent plutôt gauches non pas qui sont de latéralité à gauche mais qui sont maladroits qui ont souvent une certaine maladresse et qui et qui ont souvent des attitudes des comportements des attitudes inappropriées au contexte encore qui peuvent s'allonger dans un contexte où il faut être assis qui vont pouvoir avoir comme ça ne pas comprendre pourquoi dans certaines situations il faut être assis pas bouger dans certaines situations on peut se lever vous voyez cette incompréhension sur leur comportement moteur donc c'est toute une altération de cette communication de la voie qui est très particulière parce qu'on se dit mais il est bizarre mais c'est incroyable il vient de faire la vie on ne se connait pas ça fait trois fois qu'il me fait aujourd'hui et on a un peu le sentiment quand on voit ces jeunes qui le fait exprès qui le fait parce que ce sentiment a besoin de nous porter notre propre façon de raisonner alors que c'est pas ça il n'y a pas les outils il ne sait pas comment il faut faire et on va voir dans l'accompagnement il va falloir lui expliquer des choses qui pour vous sont évidentes pour vous sont évidentes mais pour eux ne le sont pas du tout alors vous dites mais il comprend il parle il répond à les questions il connait plein de choses parce qu'il connait plus de choses que moi mais il y a des choses qu'il ne comprend pas et ces petites choses qu'on ne comprend pas c'est tout ce qui est l'implicite de la relation de la relation sociale donc ils vont donner l'impression d'en s'en aller ils vont poser des questions parfois un petit peu bêtes ou basiques ou des questions bizarres ou parfois des questions extrêmement pointues ça peut être à l'inverse des questions où ils disent il a raison mais comment il fait ça enfin ils vont interroger sur des choses il va y avoir des choses des comportements qui sont des comportements considérés comme là aussi perturbateurs parce qu'ils ne vont là aussi pas prendre en compte le contexte qui peut leur amener à vous demander à poser des questions un peu personnelles par exemple à venir interroger les gens sur des voilà à tenir compte de la distance interpersonnelle et la non-connaissance des uns ou des autres et la difficulté à comprendre que dans un groupe par exemple il y a des implicites bon par exemple l'implicite c'est quand on fait quelque chose on fait un tour de rôle chacun il va il va un petit peu et donc et donc il y a quelque chose qui s'est mis en place et tu vas voir quelque chose d'important c'est qu'ils ont une grande idée dans la communication émotionnelle qui font qu'ils ne perçoivent pas et c'est pas par église l'état émotionnel de quelqu'un d'autre qui ne perçoit pas la colère ils ne perçoivent pas l'héritage alors la colère on y arrive encore mais quand on est dans les sentiments un peu fat quelqu'un d'hérité quelqu'un d'un peu triste quelqu'un d'un peu joyeux ils ont des difficultés à percevoir à percevoir ces éléments-là ce qui veut dire que là aussi ils sont décalés ils sont décalés sur le plan et puis ils sont parfois souvent interrogés mais vous êtes en colère vous êtes en colère parce que là vous êtes en train d'être en colère je ne sais plus bien quand on ne traite pas cette information on ne sait pas dans quel état est l'autre d'où des facteurs des enfants qui sont souvent en situation de conflit parce qu'ils sont parce que les gens en milieu ordinaire ne comprennent pas on a l'impression d'un quelqu'un qui parle bien mais qui a des comportements visables un peu comme s'ils faisaient extraire qui va poser des questions qui va avoir des comportements à un autre donc c'est souvent des enfants qui sont en situation de conflit et qui ont souvent en milieu scolaire mais aussi en milieu professionnel une position un peu de bout de l'hémissaire c'est vous savez le bizarre donc on se moque et comme ils ne comprennent pas bien ce que c'est que la moquerie eux ils s'en moquent un peu mais ils sont souvent en situation isolés repoussés par le temps de l'hémissaire on va parler vite de ce problème de communication pour leur dire que ils ont leur tout ne s'applique pas à cela on s'était marqué mais ils ont des troubles la pragmatique Catherine en parlera mieux de moi c'est la fonction l'utilité du langage le langage ça va communiquer on peut les émotions on demande des choses on se sert du langage on peut s'en servir pour le plaisir mais globalement on s'en sert pour communiquer transmettre de l'information récupérer de l'information il y a donc des règles générales du langage c'est ce qu'on appelle la pragmatique du langage qui fait aussi que dans une conversation on parle chacun à son tour on se pose des questions on donne des réponses et c'est des enfants qui semblent parler comme s'ils étaient monopolisés par leur propre intérêt par leur propre pensée sans prendre en compte la pensée d'autrui avec une impression parfois d'un langage qui est particulier parfois très adultement on est surpris chez certains enfants de voir à quel point ils peuvent avoir un langage très développé très tôt avec des mots très inhabituels je passe là assez vite pour vous dire que la prosodie est une prosodie qui donne parfois le sentiment d'être un tout petit peu métallique parce qu'elle est peu adaptée pour la prosodie vous savez c'est l'intonation c'est votre capacité c'est parfois votre accent pour les gens qui viennent d'endroits où il y a des accents forts et donc la prosodie et c'est souvent une prosodie qui est mal adaptée qui est mal adaptée or la prosodie est un élément de la compréhension extrêmement importante parce qu'entre une exclamation et une interrogation vous comprenez bien qu'il y a une différence extrêmement importante et quand vous ne traitez pas ça et bien vous ne savez pas ce qu'on vous demande vous n'avez pas si une question si c'est un or vous voyez à quel point ils sont perdus dans un univers qui est un univers où tout semble ils semblent avoir tous les outils sauf ceux de décrypter le sens de ce qu'il leur est donné et de ce qu'il leur est demandé dans ce domaine là il y a une difficulté particulière qui est la tendance à parler au premier degré quand vous dites voilà et nous utilisons un langage qui est extrêmement imagé laisse tomber ben quand vous ne vous mettez pas lâcher ce que vous avez à la main si je vous dis allez laisse tomber je te mets à la porte etc ils ont une tendance à prendre ça au premier degré donc une difficulté d'accès à ce qu'on appelle l'implicite du langage qui est toute la nature imagée et nous parlons beaucoup et énormément d'implicites nous avons beaucoup d'implicites dans notre langage et eux ils n'accèdent pas à cet implicite ce qui leur donne le sentiment parfois d'ailleurs ils sont extrêmement drôles en vision académique on rit beaucoup parce qu'ils peuvent être extrêmement drôles mais pas parce qu'ils ont envie de faire de nouveau parce qu'ils vont justement utiliser des expressions qui sont des expressions très directes qui ne sont pas imagées mais qui sont très explicites alors parfois elles sont un peu crues par contre qu'ils ont beaucoup de mal si vous utilisez l'humour par exemple d'utiliser une phrase en en changeant le sens en en changeant en rendant impossible ça eux ils vont rajouter le temps donc là aussi cette dimension d'accès à l'humour est pour eux extrêmement difficile douce source d'interprétation parfois l'impression qui se moque ce qui est assez particulier et c'est qu'à côté de ces manifestations il y a souvent des manifestations des troubles du comportement et ces troubles du comportement ils sont parfois au premier degré et c'est parfois pour ça qu'on les voit au départ parce que c'est des enfants qui lui fait des jeunes ou des personnes par une fois je parle de tous les âgés sont dans un univers voilà je vous je vous mets en Chine encore nous au Japon vous n'êtes pas du tout au Japon et puis là vous avez des codes au Japon il y a beaucoup de codes sociaux beaucoup de codes non-verbaux l'alphabet est à peu près quand on sort du langage idéographique japonais il y a une langue alphabétique que vous pouvez apprendre par contre les codes il faut désigner pour comprendre les codes ben l'enfantiste il est un peu au Japon il a l'alphabet il a les mots sauf qu'il ne sait pas les utiliser il ne sait pas qu'on ne s'adresse pas à une personne âgée avec les mêmes mots qu'avec une femme qu'avec un cousin qu'avec un plus jeune et tout ça c'est un peu ça ça va donc développer un sentiment d'isolement ça peut développer un sentiment d'agressivité ça va souvent développer des comportements d'opposition et c'est souvent dit l'enfant qu'on va juger inéducable inéducable à qui on ne peut rien apprendre décidément on peut apprendre mais simplement parce qu'on parle de notre représentation de notre façon d'être et c'est pas comme ça qu'il faut les accompagner c'est pas à partir de ce que nous sommes mais c'est d'essayer de comprendre comment ils sont pour les amener à faire des tâches qui sont les tâches quelles qu'ils sont et ce qui est bien évidemment une des situations qu'on connait bien il y a la maison mais les parents sont là pour donner un peu de flexibilité mais où il y a des règles importantes c'est l'école et beaucoup de ces jeunes sont déscolarisés tout simplement ce qui ne faut pas forcément parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont incapables des apprentissages certains sont même excellents mais parce que les règles du fonctionnement de la classe pour eux c'est quelque chose qui est difficile on ne prend pas le temps de leur expliquer si on ne prend pas ce temps là donc ils se trouvent en rupture et ça c'est un supportable qu'il y ait un enfant qui ne fasse pas ce qu'on lui demande à l'école donc ils sont souvent déscolarisés je passe très vite je vous ai dit qu'ils étaient souvent maladroits donc ça on va le retrouver chez les enfants notamment jeunes des altérations dans la coordination motrice et puis donc ces intérêts je vous ai parlé des intérêts particuliers qui leur veulent parfois des compétences qui en sont particulières avec parfois un savoir être en ce moment-là encyclopédique dans un domaine extrêmement précis une impression que une impression que ce savoir tout le monde s'intéresse au monde et donc on voit ces jeunes qui sont pris dans leur connaissance et qui ont eu des niveaux des calculateurs produits on a décrit j'avais là aussi je raconte souvent cette anecdote d'un enfant de 13 ans qui était capable de faire de tête une division d'un nombre à 6 chiffres par un nombre à 5 chiffres entraînez-vous c'est-à-dire des millions par des centaines de milliers vous allez vous entraîner et puis on se revoit dans une semaine il allait pratiquement plus vite que moi ce qu'il tapait sur une machine vous allez vous dire comment il fait on revient mais pas possible il y a un truc et ils ont une autre façon de percevoir ça une autre façon donc l'impression de l'autre sauf que ce garçon était très mauvais en intérêt en mathématiques c'est-à-dire plus qu'il était logique il était en chèque scolaire donc ils avaient des difficultés c'est-à-dire que leur intérêt est souvent centré sur des détails ils vont être pris par les détails je vais vous montrer quelques exemples dans leurs apprentissages peut-être ça c'est un dessin c'est pour montrer la perception qu'ils ont c'est un dessin et vous le voyez pas en bas en bas si vous regardez vous avez l'âge de la petite c'est 5 ans c'est évident qu'il y a une espèce de perception de l'environnement jamais une enfant de 5 ans ne dessinerait la personne un cavalier un cheval nous dessinerait un enfant le mouvement avec une perception vous voyez une perception du mouvement les formes ne sont pas forcément extrêmement précises vous voyez que les pattes du cheval ne sont pas forcément donc il y a une perception qui est une perception du mouvement que vous attribueriez volontiers à quelqu'un qui est déjà à un niveau très important quelqu'un qui est connu qui s'appelle Gilles Tréa qui a lui qui s'est intéressé à l'architecture qui a dessiné une vie d'imaginaire qui l'a appuyée l'on vit alors je le cite parce qu'il a ça a été publié il a décrit une ville et ce qui fait c'est extraordinaire dans ce qu'il a fait il a passé sa vie il a eu 35 ans non non quand ? mais 30 ans il a été passé à décrire une ville avec toutes les rues de cette ville toutes les rues de cette ville ce que vous avez vite voir dans ces images architecturales j'en ai mis quelques-unes vous voyez c'est extrêmement impressionnant les détails ce que vous avez vite voir dans ces images c'est que les gens sont tout petits les gens ne sont pas dessinés et que vous le voyez les gens ne sont pas beaucoup en interaction c'est qu'il y a vraiment une espèce de représentation d'une ville très dépeuplée mais qui est extrêmement alors là il y a des milliers de dessins je voudrais vous montrer ça c'est une petite fille qui écrit à sa maman une petite fille qui a un son d'Ansperger chère à sa grand-mère chère grand-maman Suzanne maman m'a dit que c'était ta fête aujourd'hui je te souhaite une bonne c'est pas fini je n'aime pas beaucoup l'Europe donc je ne vais pas tout vous dire il y a des gens de ma classe il y a des élèves dans ma classe qui m'ennuient qui m'ennuient beaucoup donc on est déjà il y a une petite digression il y a sa grand-mère la seule chose que j'aime c'est regarder passer les trains sur la voie ferrée qui passent devant la résidence ligne de saut le train que je préfère est le train de 13h09 qui porte le numéro 746 et elle décrit toutes les autres c'est ce qu'on voit ce qu'il vous montre comment il perçoit c'est-à-dire qu'elle va traiter une information qu'elle connait parfaitement elle décrit elle écrit le train alors qu'elle écrit à sa grand-mère pour lui souhaiter une bonne fête et on voit comment sont elle est envahie par sa propriété c'est ce train qui passe à 13h09 et qui va suivre toutes ces guerres-là et ça c'est très très typique de ce que sont les enfants autistes donc on va retrouver bien évidemment ça chez l'adulte je vais peut-être peut-être m'arrêter là parce que j'ai déjà démarré voilà et pour vous rappeler qu'à côté à côté de ça il faut aussi savoir qu'il présente souvent des pathologies qui sont un peu des complications notamment beaucoup de problèmes d'anxiété de dépression qu'il faut prendre en compte et puis ces problèmes de troubles obécy-conductifs qui nous conduisent parfois à les traiter ou des problèmes de troubles des conduites enfin de troubles des conduites qui sont aussi des troubles liés à l'agressivité je vais m'arrêter là parce que je sens que j'étais déjà beaucoup trop long elle parle de sa propre expérience elle décrit très bien son parcours familial son parcours scolaire et puis son intention professionnelle mais tout ce qu'elle met en jeu aujourd'hui pour contrôler la difficulté de supporter les transports elle est en région parisienne donc elle a une heure de transport on la voit dans le DVD se déplacer avec un casque pour diminuer les stimulations sensorielles pour diminuer l'anxiété des horaires puisqu'il faut absolument être à l'heure et que vous savez même si normalement les trains, les bus sont censés être à l'heure ça ne l'est jamais donc ça pour vous c'est extrêmement compliqué elle décrit les réunions des ABS des réunions au niveau des enseignants avec les enseignants où elle peut parler pendant une heure sans se rendre compte qu'en fait elle avait juste trois minutes à porter pour parler du gamin qu'elle suit donc elle décrit tout ça et quand elle rentre chez elle elle décrit que là elle rentre dans des comportements très restreints très stéréotypés très répétitifs sa passion cette jeune fille là c'est les je trouve vous connaissez vous savez tout ce que c'est elle les classe elle en a une très grande quantité elle les classe par numéro de série vous ne savez peut-être pas que les je trompe on est numéro de série par numéro de moulage les je trompe ils sont moulés donc elle a différentes sortes de classements donc elle peut les classer par thème tous ceux qui travaillent tous ceux qui tous les hommes je trompe etc mais elle peut aussi les classer par numéro de série par année de moulage par numéro de moulage etc et elle fait ça pendant une heure une heure et quart tous les soirs en rentrant chez elle avant de pouvoir apaiser tout le stress qu'elle a accumulé pendant la journée ensuite elle est obligée d'avoir un déroulé de ce qu'il faut faire à la maison avant de se coucher avant de dormir et même une heure à laquelle qu'elle va suivre pour se coucher parce que sinon elle ne va pas s'arrêter donc elle peut aller sur l'ordinateur elle participe à des cafés Asperger où elle parle de son trouble vous voyez qu'elle a appris à faire des conférences elle a écrit la description de ses symptômes pour pouvoir les communiquer cette jeune fille elle dit qu'elle peut être très en difficulté parce qu'elle va oublier qu'il faut se coucher qu'elle peut oublier qu'il faut manger qu'elle ne peut pas entretenir son appartement parce qu'elle ne sait pas voir quand il faut faire quelque chose ça vous me direz qu'il y a d'autres gens qui sont comme ça il n'y a pas que les Aspergers je ne vais pas faire de blague parce que monsieur Bouvard est là mais il y a certains auteurs et chercheurs qui ont écrit le syndrome d'Asperger comme un cerveau hyper masculin c'est à dire c'est l'hyper masculinisation c'est comme pour vous représenter pour vous donner une image c'est l'hyper masculinisation du cerveau il fonctionne comme des hommes très très hommes c'est à dire ils ne se soucient pas trop de l'autre ils n'ont pas beaucoup d'empathie ils ne savent pas voir quand ils ont pas de ménage ou quand il ne faut pas c'est pour vous donner une caricature mais c'est vrai il y a de ça et ça ça a été décrit scientifiquement alors comme monsieur Bouvard a beaucoup parlé je vais je vais simplement vous dire que ce diaporama on le mettra à votre disposition peut-être là où vous aurez le film pour les gens qui sont là et pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques enjeux dans le syndrome d'Asperger autour de l'insertion il y a des enjeux majeurs et qui se situent autour de quelques éléments quelques dimensions c'est que les Asperger puissent se faire connaître puissent parler d'eux en général les jeunes autistes on a plutôt essayé les parents ont plutôt essayé qu'ils passent inaperçus pour qu'ils soient le mieux inclus à l'école etc sauf qu'en fait tout le monde les repère c'est difficile pour une famille de dire mon enfant est autiste il a tel type de trouble il fonctionne comme ça donc c'est des jeunes qui se retrouvent à 18 ans sans être du tout capables de parler de leurs troubles ils sont tels qu'ils sont leurs parents les ont accompagnés l'école aussi les structures médico-sociales aussi etc mais ils ne savent pas se décrire donc ce n'est pas eux qui vont vous expliquer leurs troubles alors qu'en fait dans des pays où le handicap est beaucoup mieux travaillé et beaucoup mieux communiqué on leur apprend dès la jeune enfance à partir de 6-7 ans à faire des exposés sur c'est quoi l'autisme c'est quoi le genre de Asperger mes compétences mes défaillances mes qualités mes défauts donc ils savent beaucoup mieux pour l'insertion sociale ensuite faire passer leur fonctionnement donc il y a des associations aujourd'hui de jeunes Asperger qui ont fait ça pour ces jeunes là et qui peuvent dire à quoi ça ressemble un collègue Asperger donc pour les aider en fait à communiquer sur leurs troubles donc les Asperger sont directs et intègres ça c'est pour le milieu professionnel les Asperger ne prennent pas les non-dits tout ce que vous expliquez monsieur Bouvard tout à l'heure et puis après il y a l'individu il y a quel est mon parcours de vie quel est mon diagnostic quel est mon entourage quels sont mes intérêts restreints on vous dit ils ont des intérêts restreints mais ils n'ont jamais les mêmes il y en a un qui va être passionné par les marques de locomotives l'autre qui va être passionné par les itinéraires ou le nombre de kilomètres qui séparent toutes les villes de France l'autre qui va être passionné par les fonds océaniques sous-marins l'autre qui va être passionné par n'importe quoi la taille des portes de voiture parce qu'on voit ça aussi donc vous voyez après ça ne vous fait pas connaître ce qu'on vous dit aujourd'hui ça ne vous fait pas connaître le jeune que vous pourrez peut-être prendre en stage avec vous ou même insérer professionnellement et embaucher pour ceux qui si on n'a pas envie vous sont responsables par exemple la DRH et peuvent embaucher ces gens là donc je voulais vous montrer un outil qui est fait pour ces jeunes là qui est sur un site internet qui est à leur disposition qui s'appelle un carnet de route et ce carnet de route c'est pour un jeune d'écrire justement son parcours qui il est ce que c'est et qu'il peut mettre à disposition de tous les milieux dans lesquels il évolue son milieu professionnel son milieu d'accompagnant son milieu familial s'il part en colo en vacances quelque part il peut le voilà il se promène avec c'est lui qui le remplit il l'actualise au fur et à mesure sur internet donc mes relations sociales et là vous voyez un vrai carnet de route qui est rempli par un jeune j'aime bien rester seule remarque aller dans ma chambre etc j'aime bien être en compagnie d'autres personnes j'aime être avec des jeunes de mon âge mais je ne sais pas toujours comment entrer en relation avec eux j'aime la compagnie des adultes je suis souvent attirée par les personnes qui ont des caractéristiques spécifiques je connais d'autres personnes autistes et je me sens bien avec eux pourquoi et comment j'entre en contact avec les autres etc le jeune se décrit sur ce type de support c'est peur c'est peur c'est les bruits inattendus comment remarquer bouche sur sol je m'étonne je tremble la chasse de l'été qui fait peur qui lui c'est peur alors que pour d'autres ça ne leur fera rien du tout donc il ne peut pas dans ces cas là rentrer dans les toilettes ça par exemple pour une institution professionnelle il faut le savoir eux n'ont pas de problème pour parler de ça souvent c'est leur entourage qui va avoir du mal à lâcher ces informations à les confier pas peur qu'on les regarde de façon encore plus négative que ce que les gens font d'habitude mais pour eux c'est pas un souci d'en parler simplement il faut les accompagner il faut les aider il faut leur dire que c'est une bonne idée il faut le faire avec eux donc ça c'est un peu notre boulot le boulot des gens qui vont les accompagner sur le plan social mais après il faut aussi que dans les environnements dans lesquels ils vont aller vous soyez capables de recevoir cette information en apprenant et en apprenant les bons côtés pour un aspect fonctionnel qu'est-ce que je vais faire grâce à ça je sais que la première chose que je vais lui faire visiter dans la structure où il va bosser c'est les toilettes lui faire écouter les bruits des toilettes une fois, deux fois accompagné voir si c'est bon lui on proposait plusieurs parce que toutes les chasses d'eau ne font pas le même bruit et qu'il y a des toilettes où il va aller plus facilement que d'autres une fois que vous aurez réglé ce problème-là qui sinon peut engendrer de gros troubles du comportement vous allez faciliter beaucoup son attention et parfois ça se joue à ce genre-là de détails voilà les problèmes de comportement j'ai appris à fumer que j'ai appris que fumer n'est pas bon pour la santé si je vois quelqu'un fumer je lui dis que ce n'est pas bien je suis très rigide par rapport aux règles et je n'accepte pas qu'on les entraîne donc il faut savoir qu'il sera capable d'aller voir toutes les personnes qui feront leur pause sur la terrasse du bâtiment pour la voir qu'il ne faut pas fumer qu'il ne va pas lâcher le morceau comme ça c'est pas comme on va le dire donc c'est quelque chose qu'on pourra travailler avec lui évidemment les rituels les habitudes je vais toujours dormir à la même heure 20h30 que je sois fatiguée ou pas que ce soit les vacances ou en période scolaire cela peut poser problème il dit mais il se met pour sortir pour aller boire un verre avec des gens s'il voulait inviter à un repas de service il ne pourra pas le faire non pas parce qu'il n'en a pas envie mais il ne pourra pas le faire parce que sa règle à lui c'est de se coucher à un repas de plan le travail je vais vous montrer un document qui a été aussi fait par la compagnie des TED TED ça veut dire trouble envahissant du développement et le syndrome d'Asterguer l'autisme c'est une petite partie du trouble envahissant du développement enfin un syndrome parmi ce grand syndrome là c'est une grande catégorie donc c'est l'opportunité Asperger recruter un collaborateur Asperger un nouveau potentiel pour votre entreprise donc c'est vendeur mais comme quand vous faites un CV sauf que eux ils ne savent pas faire de CV sauf s'ils sont bien accompagnés et ça c'est une association qui va faire du job coaching c'est à dire aider les entreprises aider le jeune qui va être inséré professionnellement mais aider aussi le milieu professionnel à mieux comprendre comment il fonctionne à adapter les tâches de travail et à pérenniser un poste pour le sujet important donc il va pouvoir passer le coacheur il va pouvoir passer ou le coach il va pouvoir passer 3 mois, 6 mois dans l'entreprise pour que la passion professionnelle se fasse bien donc vous avez les points forts sur le plan professionnel vous aurez compris qu'ils ne sont jamais en retard qu'ils sont sérieux et soucieux de perfection donc leurs tâches ils vont les faire à la perfection si vous les mettez dans un service d'archives jamais besoin de connaître aussi bien d'archives vies que barreux il y a les passions si vous les mettez dans un domaine mais ce n'est pas toujours possible qu'ils les passionnent vous les verrez exceller mais ils peuvent être très bons aussi sur un sujet qui ne sont pas leurs passions ils ont une vie privée souvent réduite donc voilà si le travail les passionne ils peuvent tout donner pour lui ça c'est pour le côté employeur c'est des avantages pour l'employeur ils ne sont pas l'informatique par exemple ils peuvent régler les problèmes ça prend des problèmes c'est justement ce qu'ils montrent dans le document là juste après c'est des gens qui ont des compétences parfois extraordinaires en informatique donc ils vont pouvoir avoir des postes dans ce domaine là ce ne sont pas mauvais éléments c'est à dire que ce sont des gens qui ne vont pas chercher à vous piquer votre boulot ils ne vont pas être en compétition professionnelle ils ne vont pas être dans la rivalité ils ne vont pas vouloir écraser leurs collègues parce qu'ils sont plus forts non ça ça c'est du domaine social ça c'est ce que nous on intègre dès l'enfance pour être meilleur que le voisin parce qu'on est dans ce système là eux pas du tout eux le voisin ce n'est pas leurs soucis c'est ce qu'ils sont en train de faire pour eux ce qu'on leur a demandé de faire et ils vont le faire très bien par contre montrer qu'ils ont été meilleurs qu'ils ont fini plus tôt ou plus vite ça ils ne le feront pas donc dans une équipe ça a certains avantages ils ont des points faibles c'est la difficulté à travailler en groupe la naïveté sociale la faible estime d'eux-mêmes le refus de s'imposer le manque d'entrée d'entrer en compétition c'est sûr que ça peut être aussi un inconvénient une réticence au changement brusque il ne faut pas les mettre dans des services dans des tâches où il y aura trop de changements où il faut s'adapter en permanence où il faut répondre au téléphone avec des gens très différents non ça c'est pas possible ils ont besoin et ils aiment ça de tâches répétitives où ils ont un code ils savent ce qu'ils doivent faire mais ils peuvent faire des tâches très élaborées mais il faut qu'elles aient une certaine stabilité donc l'expérience d'équipes professionnelles qui ont embauché des Asperger les informatifiantistes font des miracles c'est un témoignage vous avez aussi le témoignage de celui qui a pu Benjamin 29 ans étudier en distance pro métier des documents et des archives numériques c'est un certain nombre d'Asperger vous avez un autre jeune là et puis quelques sites sur lesquels vous pouvez aller si ça vous intéresse pour avoir plus d'informations ça c'est des documents sur comment faciliter l'intégration d'un Asperger dans l'entreprise il y a plein de stratégies que je n'ai pas le temps de vous expliquer là parce que je vais vous laisser poser des questions mais vous aurez ces documents on pourra toujours un jour si ça vous intéresse revenir le job coaching vous le voyez là que disent ceux qui ont tenté cette expérience vous aurez quelques infos aussi les jeunes autistes Asperger adultes ils sont pas forcément enfin ils sont très rarement en milieu ordinaire parce que c'est pas que la problématique des autistes parce que le milieu ordinaire a du mal à intégrer le handicap en général vous savez que les centres d'aide par le travail anciens CAT et maintenant s'appellent des ESAT qui sont les milieux professionnels protégés sont normalement censés insérer dans le milieu ordinaire au moins 10% des travailleurs handicapés qu'ils reçoivent aucun en France n'intègre 10% dans le milieu ordinaire c'est plutôt à 2-3% et encore pour les meilleurs entre eux les meilleurs ESAT entre guillemets il y a deux raisons c'est que c'est un boulot compliqué d'un certain milieu ordinaire donc ces équipes médico-sociales elles ont pas forcément cette pratique mais ceci parce que le milieu ordinaire est absolument pas à mettre aujourd'hui d'accepter d'embaucher un personnel handicapé qui n'est pas un handicapé moteur voilà parce que ça embaucher un sourd un déficient visuel un paraplégique ça c'est passé dans les mœurs c'est dans la pratique voilà embaucher quelqu'un qui a un handicap mental que ce soit un retard mental ou une particularité comme celle du syndrome de l'asperger l'autisme c'est compliqué donc pour vous dire que ces jeunes là sont parfois en ESAT dans un milieu professionnel protégé où l'avantage c'est que ce sont parfois des tâches assez répétitives elles sont pas au niveau de leur capacité intellectuelle parce que faire du conditionnement c'est ce qu'ils font ils le font bien mais ils pourraient le faire beaucoup mieux ils pourraient faire des choses plus intéressantes pour eux et ça peut être des atouts pour des entreprises qui font autre chose mais c'est compliqué ça c'est un peu un toile d'araignée les compétences qu'on arrive à développer pour ces jeunes là en milieu professionnel protégés et un dernier aspect c'est que l'intention professionnelle ça leur donne dans la politique quelque chose assez extraordinaire quand on le voit par contre ils vont pas vous dire à 18 ans moi je veux absolument travailler je veux gagner de l'argent je veux être comme mes frères et soeurs etc. non ils se comparent pas aux autres donc le milieu professionnel c'est bien mais il faut leur faire découvrir pour qu'ils sachent ce que c'est ils vont pas vous exprimer la motivation ils vont pas vous dire je veux travailler ils vont attendre de se voir que c'est bien pour vous dire en fait oui c'est bien j'aime ça je veux pas l'arrêter par exemple donc il faut être à même de leur donner la possibilité de découvrir ce que c'est et pas attendre qu'ils expriment une motivation par rapport à une carrière professionnelle ou à une insertion professionnelle et dans le milieu professionnel il faudra aussi être capable de suivre un peu tout ce qui est problèmes sociaux et émotionnels dont vous a parlé monsieur Bouva il y a des petites techniques des scénarios sociaux sur lesquels on pourrait parler plus des petites techniques visuelles parce qu'ils sont très visuelles qui leur permettent de mesurer dans la semaine quels sont les événements stressants à combien ça les stresse ça ça va les aider à se réguler le thermomètre du bruit le voisin qui tape sur son ordinateur le collègue de boulot qui tape sur son ordinateur à côté peut être complètement insupportable pour celui qui va travailler ça l'est déjà pour nous parfois tout dépend de la tâche que vous faites de votre sensibilité mais pour eux qui ont une hyper sensibilité sensorielle ça va être très compliqué donc on va pouvoir mesurer et adapter le poste de travail en fonction thermomètre des émotions pour vous dire que pour terminer le travail c'est un maillon d'une chaîne dont ils ont besoin c'est à dire là je vous montre le modèle d'un service d'accompagnement médico-social pour adultes autistes Asperger vous avez en Gironde il en existe 3 en France il n'en existait que 2 jusqu'en décembre dernier et en décembre janvier en décembre 2011 janvier 2012 a ouvert un SAMSA comme ça à Bordeaux grâce à l'initiative de l'association Asper 33 donc vous avez la présidente ici qui permet mais c'est des professionnels nouveaux qui ont besoin aussi d'apprendre ce fonctionnement-là cette pratique-là mais qui permet d'accompagner les sujets autistes adultes Asperger dans le milieu social dans le milieu professionnel qu'ils développent des capacités d'autonomie pour qu'ils aient un logement autonome parce que la majorité de temps ces jeunes-là ça ne peut pas se faire un manger ça ne peut pas se faire tourner à une machine à aller le logement donc vivre au domicile de leurs parents à 25, 30 ans, 35 ans et qu'est-ce qu'on fait après ? et bien on ne sait pas parce qu'ils ne se relèvent pas de structures dans lesquelles ils vont rencontrer des gens qui ont un handicap beaucoup plus lourd mais en même temps cet apprentissage de l'autonomie ils ne l'ont pas fait non plus donc ils sont en suspens et les familles elles sont en suspens aussi parce qu'il n'y a pas de service pour eux donc voilà l'avenir c'est certainement des services comme ça où vous voyez que ça fonctionne en étoile il y a un service d'accompagnement médico-social il y a le travail le pôle hébergement la cellule familiale le secteur soins s'ils en ont besoin l'accompagnement psychoéducatif il faut travailler en réseau mais s'il manque un élément de ce réseau on est beaucoup moins efficace si un jeune aspirateur de 25 ans vous ne pouvez pas lui proposer une instruction professionnelle un boulot si c'est un milieu protégé parce que vous n'avez pas d'autre solution ou parce que c'est ce qui lui convient c'est pas grave si c'est un milieu ordinaire parce que vous y allez réussir tant mieux mais s'il vous manque le pôle travail le gamin qu'on suit parce que nous c'est ce qu'on fait c'est qu'on les suit il ira de toute façon jamais vraiment bien vous n'arriverez jamais à homogénie sa prise en charge pour qu'il soit bien dans tous les aspects il a besoin d'être occupé d'avoir une valorisation donc il y a besoin de tout ça en même temps c'est ça qui est compliqué c'est un petit dose mais il faut un peu de tout et le maillon qui nous manque aujourd'hui je vous le dis c'est pas du produit mais c'est beaucoup d'instruction professionnelle il y a d'autres choses qu'on sait faire nous qu'à l'hôpital on peut développer que les services médico-sociaux se développent mais le monde professionnel ça a manqué aujourd'hui encore très inaccessible pour ces jeunes-là donc je fais ici en tout cas la CUB d'avoir pu proposer ce stage à Julien et j'espère que la CUB sera à même d'en accueillir d'autres en tout cas on fera tout pour sachez que maintenant quand c'est possible ne soyez pas étonnés si vous recevez parfois d'autres stagiaires et j'espère qu'au-delà des stages ça pourra déboucher sur autre chose pour vous dire ceux qui sont intéressés particulièrement sensibilisés à cette question le CRA il est à l'hôpital Charles-Berrin qui s'occupe exclusivement de l'autisme et de toutes les formes d'autisme et vous pouvez vous abonner gratuitement à une lettre info doc qui parlait tous les deux mois sur l'actualité de l'autisme les vidéos qui existent tous les bouquins qui sortent etc il y a un centre de documentation et notre site est là voilà je vous remercie de votre attention et on va peut-être vous laisser poser des questions il vous reste pas longtemps pour poser des questions si vous voulez vous rembaucher non je ne sais pas je me sens fenou d'avoir pas laissé plus de temps à la capitaliste il y avait des choses qui sont vraiment plus importantes est-ce que vous avez des questions par rapport à peut-être le stage l'expérience que vous avez pu avoir ou à ceux qui ne le connaissent pas en sachant qu'il y a donc la présidence de l'Estar 33 qui est là mais pas du jeune qui est en stage il y a un professeur qui est un peu tout petit mot sur la fée scolaire oui voilà oui donc je suis j'essaie aussi d'être très très brève je suis évidemment du professeur donc pour revenir sur ce boulard sur la déscolarisation certains ne sont pas tout à fait plus scolarisés donc Julien étant dans un lycée professionnel ordinaire au lycée Comba-Bègle où il suit un bac pro secrétariat donc à l'état du milieu ordinaire un autre élève ordinaire en milieu ordinaire pour résister à la situation de handicap et donc il existe maintenant depuis assez récemment la scolarisation elle a été surtout un grand coup de pouce avec la loi de 2005 sur le handicap donc depuis cette loi et plus d'élèves plus d'élèves sur le handicap sont inclus dans les lignes ordinaires scolaires c'est le cas de Julien qui est en lycée professionnel avec une structure d'appui qui s'appelle l'ULIS l'unité localisée pour l'inclusion scolaire qu'on appelle toutefois UPI peut-être que vos enfants vont rencontrer des UPI dans leur collège dans la scolarité donc UPI qui s'appelle dans ULIS et ce sont des dispositifs d'inclusion scolaire qui travaillent aussi avec les professionnels de santé et dans la mesure où le jeune est en inclusion dans un état professionnel c'est donc de l'instruction professionnelle dont on parle et que de là aussi que partent les stages et de l'instruction professionnelle voilà donc c'est pas forcément sur l'autisme là c'est l'instruction de l'anticipation générale où sont intégrés les élèves en dispositifs qui personnalisent leur formation voilà je voulais juste présenter cette particularité de l'Union Nationale j'avais porté des petits déclinants s'ils étaient intéressés par ces dispositifs sans avoir l'avantage voilà au niveau de l'accueil oui moi je voulais savoir ce qu'on vous disait à Julien et qu'il a été à la difficulté parce que ça a été très bien exposé par le sujet de la lune mais voilà alors je vais dire que la personne qui ne prend pas qui ne prend pas exactement ça de la nature de finances il y a peut-être une personne qui ne prend pas donc nous on a pris en fait au départ pour faire un espace de support où on avait besoin qu'il collecte ce qu'on appelle des délibérations des élus des élus en France et des communautés et qu'il conclut dans un tableur informatique des informations issues des délibérations et ensuite qu'il aille dans notre logiciel comptable compléter le tableau qu'il avait fait dans le tableur donc on l'a pris pour son CV en fait on a besoin d'un stagiaire la DRH nous a donné des CP de stagiaire et le profit de secrétariat comptabilité de Julien nous convenait tout à fait après il se trouve qu'il est autiste il avait fait un stage à la DRH on s'est quand même un peu renseigné parce que c'est un handicap qu'on ne connaissait pas et voilà donc pour cette finition là ça se passe bien je pense que Julien est content on ne s'en va pas peut-être que vous le dire le rendu est très bien c'est vrai qu'il est capable comme Mme Ramon nous l'avait expliqué de faire des tâches assez complexes maintenant il faut quand même que ce soit bien séquencé donc on lui fournit toujours une procédure il y a les 3-4 premiers jours ça a été quand même un peu difficile parce qu'on ne savait pas on a taponné lui aussi j'imagine c'est difficile pour un stagiaire qui arrive à la cul de cet agent de toute façon il faut mettre à toute une procédure on est dans l'administration et puis après c'est un travail très soigné voilà c'est un travail difficile pour le faire oui il faut retrouver les caractéristiques que c'était présenté il y a quand même quelques contraintes il ne gère pas l'urgence ça de toute façon ce n'était pas un travail qui nécessitait un délai donc on a assez vite vu on évite de faire changer de tâche dans la même journée on procède par demi-journée et puis on a essayé mais on a assez vite arrêté de changer d'interlocuteur c'est-à-dire assez vite peut-être qu'on pourrait le tester son élevé de vos évaluations qui est quand même un panel assez large de ce qu'ils sont censés faire les élèves qui sont dans cette filière-là donc on s'est dit peut-être que le registrement des factures on va le faire essayer trois heures ça ne s'est pas très bien passé parce que c'est des sources de stress qui étaient dans un très grand bureau je crois qu'elles s'insistent il y a des années et alors est-ce que vous envisagez de prendre des stagiaires mais pour des tâches moins compliquées parce que tous les Asperger comme on vous l'a expliqué n'ont pas les meilleures performances et en même temps ils font des progrès ils ont une majorité négative d'eux-mêmes mais si on leur propose des choses petit à petit ils prennent de l'assurance l'angoisse diminue ils deviennent petit à petit performants dans des choses plus ou moins simples alors ma question c'est de savoir si pour les parents d'Asperger qui sont là ou à venir vous proposeriez à la cul des choses pas forcément aussi je dirais qui demandent autant de performances parce qu'ils ne sont pas tous le conditionnement là il brille parce que comment vous l'expliquez bon mais ils peuvent traiter des choses informatiques mais plus seules alors est-ce que vous qu'est-ce que vous avez à proposer pour votre famille c'est une question qu'au finance on s'est déjà posée puisque se pose la question de la suite du cursus scolaire sur l'économie moi je vais être claire nous à notre sœur on ne peut pas le faire moi et mon collègue tout seul sans un accompagnement à un niveau plus institutionnel que la communauté c'est-à-dire qu'on va chercher c'est prévu ça on a cherché je vais continuer des tâches effectivement où il pourrait être autonome parce que ce qu'on a remarqué aussi c'est qu'il faut pas mal de présence venir le voir le matin lui dire il y a ça à faire dans tel délai venir le voir plusieurs fois dans la journée parce que souvent on s'est rendu compte s'il rencontre un problème il ne va pas venir vers nous ça arrive ça arrive et c'est pas systématique donc on met ça nécessite de notre part une mobilisation qu'on n'a pas forcément bien sûr parce que nous on est soumis à des délais on gère l'urgence en permanence et c'est pas prévu dans notre sujet de poisson une mission aux finances où il pourrait comme ça être occupé à temps plein enfin même à temps sur l'alternance on n'a pas trouvé parce que nous par contre nous ne demandons pas des délais de demi-journée parce qu'ils ont besoin de choses répétitives sur des temps plutôt courts mais si vous pouviez ouvrir à des temps de deux heures par exemple parce que dans le samsal qu'il vient d'ouvrir il est prévu une fiche de poste avec une personne qui vient de faire un job coaching comme elle appelle le tutorat pour venir justement soulager les personnes qui les ont coirées c'est à dire que quelqu'un ce que vous faites allez voir ce qu'il fait voir ce que ça se passe bien la personne viendrait au départ ça serait à temps compté si vous prenez par exemple deux heures de temps à l'intérieur et puis petit à petit au bout d'une semaine peut-être qu'une heure et puis au bout d'un mois peut-être demi-heure voyez et ça c'est la visée des parents d'Asperger pour leur trouver voilà une insertion professionnelle mais à temps limité sauf ceux qui ne sont pas alors est-ce que ça on peut vous former on peut venir vous trouver on peut venir en tant qu'association les parents pour voir les possibilités qui s'ouvrent on va en parler je vais essayer de relayer mais voilà moi à mon niveau c'est difficile parce que ça nécessite des locaux des locaux un bureau un bureau pour l'association ne reçoit pas de l'agil parce qu'on n'a pas l'ordinateur non mais l'association prévoirait l'ordinateur c'est pour essayer de faire vraiment quelque chose ça nécessite une présence qu'on n'a pas tous ben oui mais nous on peut ça faire en tout et ça nécessite aussi une notion adaptée au handicap voilà donc moi enfin nous on a sollicité aussi CED pour parler de motifs mais voilà essayer de voir dans quelle notion si c'est une volonté de l'acune d'intégrer des personnes en situation de handicap il faut aussi qu'elles s'envoient une moine et ça ne peut pas être mieux il faut rentrer dans les services je ne sais pas comment on parlait voilà alors c'est une lumière alors c'est une lumière aussi donc voilà je suis ici du même temps je suis encore à la DRH donc là dans la caisse des stagiaires avec Marie-Clemy et la première période de stagiaire de Julien en fait avait été faite sur les missions de la secrète arrière qui était plus simple parce qu'elle a développé une erreur de chose sur les finances et c'est vrai et c'est vrai que le comportement de Julien a complètement évolué sur les cinq semaines alors par contre par rapport à ce que vous disiez là jusqu'à maintenant il faut bien cadrer les choses c'était on a reçu Julien c'était une démarche donc d'accompagnement et qui était en dehors de tout cas c'était une demande qui a été exprimée relayée par l'école donc nous on est sur l'accueil des stagiaires on a accueilli Julien comme on a accueilli les autres stagiaires il n'y avait pas l'aspect handicap était connu mais moi j'ai rencontré le papa de Julien j'ai rencontré Julien on a dit on y va ça s'est bien passé sauf que c'est sur des périodes de stag très courtes c'est à dire des périodes de stag aujourd'hui qui sont intérieures tranquillité de 5-6 semaines mais qui ne sont pas voilà qui ne sont pas sur des durées importantes et ce que dit Mérenchou est important parce qu'accueillir dans le cadre soit une licence professionnelle soit recrutée ce n'est pas la même chose là on s'instille sur une période plus longue avec des moyens dédiés et des structures je pense qu'il y a des services qui sont en capacité d'accueillir ce type de profil mais pas tous les services parce qu'il y a des services où justement ça serait plus source de stress et de déstabilisation que de construction nous on a accueilli à la DRH pour vous donner un petit peu le cadre il était dans mon bureau donc le bureau où on était tous les deux on s'est relativement calme Maric s'occupait de lui et en fait il avait deux entrées il y avait Maric Lemay et moi et voilà il avait en gros deux personnes il savait qu'il avait en cas de problème il venait me voir à nous il ne faut pas y aller et petit à petit c'est vrai que quand il s'est senti en sécurité il avait ses repères parce qu'il a fallu quelques temps pour le prendre par contre quand il a eu ses repères il allait déjeuner tout seul il était au fond il allait se chercher je vais me chercher mon inféritif il est quand même chercher son inféritif c'était son café ou son chocolat et il avait ses petites habitudes par contre après en termes de temps de travail l'après-midi je sais qu'il dormait il était face à moi et là il dormait souvent parce qu'il a je pense qu'il a besoin de relâcher de relâcher de relâcher donc l'après-midi il s'est honoré il était très gourmand ça nous a bien fait sourire parce qu'il avait il n'était pas comme et il aimait beaucoup effectivement l'outil informatique ça c'est vrai qu'il était très très à l'aise avec l'outil informatique et parfois il avait des mais ils ont besoin de beaucoup de on lui a laissé beaucoup de liberté l'émission pour les abonnés il les a tout réalisé de façon très méthodique et très 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 parfaite je dirais parce que c'était vraiment très bien fait mais il a besoin de de relâchement de liberté il ne faut pas le cadrer sur une barrière de l'autre si je peux si je peux peut-être juste intervenir enfin je suis peut-être qui était une souhaitera le faire ce qui est important là dans ces questions-là c'est justement que vous n'avez pas tout seul Christine a évoqué l'importance que le dispositif d'insertion professionnelle de ce temps de stage soit pas seulement un rapport inter-individuel entre vous et une famille quelle que soit la qualité des uns et des autres c'est que justement il y a un dispositif d'accompagnement qui puisse vous permettre de vous appuyer et c'est un peu dans ce sens-là que c'est un peu c'est un peu on cherche où les salas se sont constitués pour que vous puissiez vous disposer aussi à un moment parce que vous pouvez être confronté à des comportements qui sont tellement inhabituels ou des moments où ça va pas que vous puissiez vous en référer aussi à avoir d'autres interlocuteurs professionnels et c'est comme ça qu'on réussit l'insertion c'est pas seulement dans une négociation je voulais vous expliquer c'est que c'était vraiment une micro-expérience mais c'est de la volonté de personnes et pas aujourd'hui c'est pas officialisé ou de la structure donc nous on va faire remonter des choses mais les arbitrages c'est quand même des conditions particulières c'est c'est un conflit c'est identifié dans cette nouvelle organisation et se donner des moyens en un service qui est dédié sur l'accueil enfin nous on est tenu aussi de recruter un certain nombre de personnes en situation de handicap c'est une obligation légale est-ce que dans cette obligation légale on ouvre l'accueil des autistes et si on le fait à quelles conditions et tout ça c'est des choses qui se construisent et vers l'accompagnement qu'on avait je vous souhaite souligner la présence nous on se sait qu'avec le papa des éléments qu'on a pu avoir au moment donné ou qui auraient pu émerger elles n'ont jamais émergé parce qu'il y avait un rapport très direct avec le papa et donc sa structure d'accueil c'est un souvenir pour les écoles mais par contre c'est vrai que nous aujourd'hui clairement nous sommes des fonctionnaires sur les missions techniques et là ça s'est fait en plus de notre travail et après c'est vrai que si la club doit venir sur cette situation d'accueil de personnes autistes il faut que c'est vrai moi c'est un des moyens que ce soit affiché un partenariat affiché que les services où ces personnes peuvent être accueillies soient identifiées et effectivement après qu'il y ait un travail c'est recevé avec vous pour construire ces conditions-là que et dans le système tout à fait voilà c'est tout en avant l'émission le problème qu'on a eu c'est qu'on en voit mais ça suppose que les personnes qui délivrent leur charme et l'âge ça suppose on aménage le billet voilà mais c'est ça nous sommes venus mais enfin excusez-moi on a donné ça formidable voilà c'est un état et que monsieur le professeur nous parle et madame chez nos liens viennent mais en tant qu'association comme on a obtenu ce SAMSA grâce au conseil général et à l'ARS nous ce que l'on veut c'est on cherche maintenant des solutions mais évidemment avec tout ce que vous demandez ça ne peut pas se faire comme ça donc un partenariat vous allez nous dire à qui on vous demandait à la cuve justement le contact et puis après avec le conseil général puisque ce sera un défendant quand même on a besoin de politique on a besoin de tout le monde voilà c'est le président de la cuve et c'est vraiment une petite politique voilà donc c'est le président et après effectivement l'ADH qui elle sera en charge de mettre en place tout le monde enfin peut-être peut-être juste avant parce qu'on va devoir vous quitter mais cette expérience avec toutes les contraintes que vous avez évoquées puis vous êtes tout l'objet d'une réflexion enfin vous voyez que ça s'appuie mais pour nous enfin moi je sais l'ensemble du service le passage de Julien a laissé et je pense que Julien je pense que la vérité propre est vrai c'est que voilà il revient il revient vous voilà et c'est vrai c'est une expérience particulière et ils ont beaucoup c'est vrai vous parlez de l'émotion c'est vrai qu'ils sont très francs et c'est vrai que dans notre société la franchise ils sont très bruts de des contraintes c'est-à-dire le tout est sincère et avec tout ce que ça de positif et des fois de c'est bon mais c'est assez c'est c'est moi j'ai une expérience très riche mais elle doit se faire dans certaines à certaines conditions dans certaines conditions mais c'est une expérience riche et c'est quand même un type de patient enfin d'individu qui reste quand même sur le carreau par rapport au monde professionnel alors qu'ils en ont des compétences intellectuelles je voudrais juste renchirer justement pour ce que disaient tout à l'heure Sidney et Mianichou j'ai participé donc avec Mianichou à l'expérience de Julien chez nous c'est chose que je suis occupé et c'est pour ne pas connaître je ne connaissais pas du tout ce handicap c'est très enrichissant aussi je pense pour les personnes qui reçoivent parce qu'ils n'ont pas ils sont occupés c'est vrai que c'est enrichissant c'est vraiment quelque chose qui a moi personnellement je ne sais pas comment les autres ont perçu moi ça a été quelque chose de très enrichissant excusez-moi ce qu'on sait c'est qu'il y a d'autres collectivités de la culte qui ont déjà été vues ou qui ont une politique d'accueil déjà en place parce que je pense que voilà il faut enchaîner je travaille je travaille je travaille à l'entraînement je travaille c'est un chien mais voilà c'est merveilleux mais voilà je m'en suis à moi je parle de l'autisme de manière plus générale l'institution de handicap comme je disais tout à l'heure elle intervient de plus en plus dans le champ public des échos etc et il faut faire dans l'association professionnelle oui alors il y a plusieurs aspects de la personne avec l'autisme c'est l'aspect patient pour parler de l'aspect enfant et puis l'aspect élève aussi maintenant je suis professeur donc là je parle de l'aspect de l'enfant qui est élève quand il peut l'être c'est le tableau bien par exemple donc en tant que lycéen avec une formation professionnelle nous l'intérêt c'est de pouvoir insérer ces jeunes en tant que non pas qu'une entreprise prend un stage un stage à l'enfant handicapé mais il prend un élève en bas professionnel secrétariat comptable avec un handicap donc dans cette perspective là effectivement toutes les entreprises sont sollicitées et les mairies à l'isle publique oui il y a en fait un stage il y a des mairies pour faire du fait pas spécialement bordeaux parce que c'est un bordeaux mais il y en a une autre mais pas parce que de lui en plus je parle en général sur le champ un handicap parce qu'on arrive en fait à être un projet professionnel un jeune qui est en formation professionnelle alors ça peut être pas forcément tombable parce qu'il va être sur des CAP sur des compétences pas forcément plus validées par diplôme donc c'est pour ça je reviens à ce que vous disiez sur les compétences qui peuvent être déclinées vraiment déclinées jusqu'au besoin de l'élève très précisément mais sur les termes des compétences professionnelles avec handicap c'est le champ d'entrée que nous avons en lycée des compétences professionnelles quelque chose on va parler de secrétaire important avec handicap et on voit sur les objectifs comment on peut adapter et donc là tout le monde les sollicite tous les lieux de stage du droit commun on va dire sont sollicités tous les services ont toutes les entreprises ont un service secrétaire important un service secrétariat donc ils vont à solliciter des abonnements sur les compétences professionnelles avec handicap donc ça intéresse sur la compétence et on essaie d'aménager après autour sur ce qu'il peut être fait il faut savoir que c'est pour ça qu'on était content que vous me receviez parce que l'expérience que vous avez vécue peut se transformer en forme d'initiative en fait et que les dispositifs existants pour l'emploi qui sont cherchés pour eux d'un service professionnel il y a tellement de distance entre tous les éléments du réseau que voilà il faut qu'à un moment donné il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre et qu'il fasse une initiative qui voilà et ça a pu avoir lieu à la mairie dans les par exemple tout ce qui est espace vert entretenir parce que c'est souvent une passion de ces jeunes avec autisme donc voilà dans des expériences comme ça très focalisées il y a des choses qui ont pu se faire mais les dispositifs qu'on connait en France administratifs ne suffisent pas c'est pas parce qu'il y a un cap emploi et un pôle emploi qui ont eu de la taille donc il faut qu'il y ait des expériences il faut qu'il y ait des gens d'ailleurs il ne faut pas me jeter des bébés donc il y a aussi d'aller à la vergueur j'attends de voir on a des changements mis en place justement soulager ce que vous dites c'est réel vous ne pouvez pas assumer ça tout seul c'est possible un généros il est en plus court il ne faut pas être en vue voilà mais justement tout ça nous on l'a en nous pour pouvoir le proposer mais ceci dit la plus de la mairie c'est quand même l'hôpital c'est quand même deux très têtes les premiers à favoriser l'intention provisionnelle de ces jeunes là on a un devoir un devoir collectif on a ce devoir on a une multitude à la clube en tout cas une multitude de postes de messages et c'est vrai qu'il faudrait pouvoir les ressentir de l'investissement de temps etc c'est pas compliqué c'est pas compliqué monsieur je ne comprends pas c'est extraordinaire ça nous donne les 200 de vies du matin au soir c'est fabuleux c'est fabuleux non non c'est pas compliqué moi je viens à remercier la pub des directeurs de la GRH les deux d'autrices merci vous avez fait une tâche de gentillesse et surtout de professionnalité qui m'en sont beaucoup à dire nous ne connaissons pas exactement ce que c'était tout merci 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 merci